Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes ici à la Cité des Sciences dans cette salle et à vous qui nous regardez de l'autre côté de votre écran, merci, vous êtes joints à nous aujourd'hui pour cette table ronde je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, moi je préférerais parler de conversation, de discussion entre nous autour d'un sujet, d'un film qui vient d'être projeté ici, ça fait très, on est aussi de l'écran pour ceux qui connaissent donc pour ce film qui s'appelle Minority, enfin qui était Minority, qu'on vient de voir pour ceux qui étaient ici qui est Minority Report, dont nous allons dialoguer ensemble pendant environ 45 minutes alors donc le titre de cette conférence, moi je préfère parler effectivement de conversation spéculative le film Minority Report, fait-il déjà partie de nos réalités ? quelles en sont les conséquences ou quelles pourraient en être les conséquences pour les individus et les organisations humaines ? alors je dis conversation parce que effectivement je vais présenter en quelques instants mes 4 invités, je vais moi-même me présenter mais l'idée aussi c'est de faire en sorte que vous, vous qui êtes ici actuellement avec nous dans la salle et bien vous aussi qui êtes de l'autre côté, vous soyez vous-même les acteurs puisque l'idée c'est de faire en sorte que nous discutions avec vous, que nous échangeons avec vous alors pour cela il y aura différentes manières, différentes modalités, la plus simple, vous levez la main, il y a un micro qui arrive la deuxième, on va le voir en quelques instants, ce sera par voie électronique mais avant ça je vais présenter plutôt mes invités, je vais d'abord me présenter donc je suis Damien Doigny, je suis un expert en innovation technologique et je suis très heureux d'être ici parmi vous pour cette deuxième saison des mondes anticipés l'année dernière j'avais présenté la table ronde sur Wally, cette année Minority Report, on est sur un autre sujet à mes côtés, je vais la laisser se présenter dans quelques secondes, j'ai Nathalie Viette Nathalie bonjour bonjour en quelques mots en quelques mots, je suis économiste au sens universitaire du terme, spécialiste des régulations sectorielles une dimension en filière viticole qui est intemporelle du coup comme secteur et à titre ponctuel prospectiviste avec le comptoir prospectiviste et futur hebdo parfait, merci à vous et bienvenue, à ses côtés, Jeanne, Jeanne Lévéder, bonjour je vais vous laisser vous présenter ici bonjour, moi je suis journaliste et documentariste radio et j'ai cofondé avec Marcus Dupont-Bénard la revue Anticipation qui est une revue d'enquête journalistique sur les futurs possibles et vous êtes aussi je crois musicienne de vos heures, c'est ça ? bon juste à côté de vous, Thomas Michaud, bonjour Thomas bonjour en quelques mots moi je suis chercheur en prospective et je fais des recherches spécialement sur le rôle de la science-fiction dans les processus d'innovation et j'ai publié des livres comme de la fiction à l'innovation, ces visionnaires qui ont changé le monde ou des romans de science-fiction, s'il m'arrive de faire des romans de science-fiction et vous avez un site internet, thomasmichaud.com dans lequel vous pouvez trouver justement notamment tous ces éléments et toutes ces références autour des romans de science-fiction dont vous venez de parler, ou d'évoquer tout au moins et juste à côté de vous pour finir, Sylvie Dallet, bonjour Sylvie bonjour je ne sais pas trop comment me présenter, mais enfin je suis donc universitaire ma formation est en philosophie et en histoire je suis professeure des universités dans le domaine artistique et je travaille beaucoup sur les temporalités et je dirige un programme de recherche sur l'éthique de la création je m'intéresse beaucoup à la façon dont la créativité emprunte des voies multiples donc je m'intéresse beaucoup plus à la créativité qu'à l'innovation très bien, merci à vous quatre, très heureux de vous avoir à mes côtés et puis je le disais il y a quelques instants, il y a vous et pour commencer on va briser la glace ensemble puisqu'on ne se connait pas vous nous connaissez maintenant mais nous on ne vous connait pas forcément et l'idée c'est la suivante, vous le voyez peut-être sur les écrans de chaque côté de nous, il y a un QR code un QR code qu'on s'est a priori parfaitement utilisé maintenant depuis deux ans et des brouettes même s'ils existent depuis plus de 15 ans en Asie je vais vous proposer si vous le désirez de prendre votre smartphone et de, comment on dit, snapper scanner le QR code que vous voyez ici avec l'appareil photo de votre téléphone ou bien si vous n'avez pas envie vous ne savez pas le faire, vous pouvez juste écrire l'adresse internet du site qui est vous la voyez je crois, oui elle est juste au-dessus il me semble, non, j'avais demandé elle n'est pas écrite, d'accord, très bien, c'est pas très grave alors on va faire en sorte que vous scannez le QR code si vous le voyez bien et vous allez tomber sur un petit questionnaire, ensemble on va se poser trois questions ensemble et je vais avoir les résultats en temps réel sous les yeux, ça va me permettre de prendre un peu la température alors si vous voulez bien le faire c'est juste donc de scanner le QR code que vous voyez maintenant là de part et d'autre oui c'est ça, on l'a bien de chaque côté de nous alors voilà je vois Olivier qui le fait je vois d'autres personnes qui le font ça y est j'ai entendu un petit bip donc c'est qu'a priori vous allez arriver sur une première question cette première question je vais vous la donner c'est pensez-vous possible avec notamment les technologies d'intelligence artificielle que l'on puisse détecter dans 30 ans les intentions criminelles et à cela il y a quatre modalités de réponse oui sans doute oui même s'il y a quelques erreurs non ça ne sera pas assez fiable ou enfin non ce sera technologiquement impossible ça y est le vote a commencé parce que je le vois sous mes yeux c'est beau la technologie donc allez-y je vous en prie on va se donner encore quelques instants de vote alors nous avons je vous le donne pour mes quatre invités et puis pour vous donc très clairement la possibilité de réalisation 0% en revanche oui pour certains ça pourrait alors non ça serait à 26% possible même s'il y a quelques erreurs ce serait à 10% technologiquement impossible et majoritairement à 65% vous dites non ça ne sera pas assez fiable j'ai une deuxième question à vous poser sur trois la deuxième c'est accepteriez-vous une surveillance généralisée en contrepartie d'une sécurité accrue par des technologies dites prémonitoires 1. je n'ai rien à clasher donc oui 2. non je désire garder mes libertés individuelles 3. pourquoi pas si c'est bien encadré juridiquement comme d'ailleurs on le voit dans le film donc à cette deuxième question accepteriez-vous une surveillance généralisée en contrepartie d'une sécurité accrue par des technologies prémonitoires à 80% pardon vous répondez non je désire garder mes libertés individuelles règle 80-20 20% disent pourquoi pas si c'est bien encadré juridiquement donc il y a une possibilité éventuelle troisième et dernière question et sinon il vieillit bien Tom Cruise réponse 1 grave réponse 2 m'en parle pas réponse 3 il voyage dans le ton c'est pour ça alors d'après vous et si ça ne vous dit rien vous ne votez pas si vous n'aimez pas Tom Cruise vous ne votez pas on va attendre la fin du vote voilà donc je vous donne le résultat donc il voyage dans le temps pour la majorité des gens à 65% sinon il vieillit bien oui grave ou sinon ne m'en parle pas à 6% uniquement parfait merci beaucoup pour ces différents votes alors on va s'attaquer justement à ce sujet là et je vais me tourner vers mes invités est-ce que d'après vous on va commencer simplement par le sujet de la table ronde est-ce que pour vous quand on voit d'ailleurs quand on voit les résultats qui viennent d'être donnés il y a quelques instants où on voit que certaines personnes disent ben tiens pourquoi pas après tout pourquoi on ne pourrait pas imaginer un système comme ça même si on ne croit pas que ça puisse être forcément réalisé mais après tout on pourrait laisser une porte ouverte à cela pour vous est-ce que ce film fait déjà est-ce qu'il enfin est-ce qu'on est déjà en 2000 enfin est-ce que 2054 nous paraît si lointain ou si déjà on voit des prémices on a des petits cailloux qui restent qui sont déjà posés en 2022 peut-être les années précédentes et qui pourraient être amenés à venir dans les années suivantes qui veut se lancer à l'eau qui se jette moi je veux bien vas-y Thomas déjà tout ce qui est écran tactile par exemple qu'on voit avec l'ordinateur de Tom Cruise c'était un peu une invention pour l'époque et ça s'est réalisé par la suite sur les iPhones et on a il y a une rumeur qui dit que Steve Jobs et son équipe se seraient inspirés du film pour réaliser ce genre d'innovation sinon il y a il y a la surveillance par le scan rétidien aussi qui fait partie des techniques biométriques qui sont aussi utilisées sur certains téléphones sur les galaxies j'ai vu et donc on n'a pas la reconnaissance rétidienne c'est la persistance du regard pour l'instant tout au moins et en tout cas tout ce qui est biométrie et captation du visage c'est aussi utilisé en Chine notamment pour surveiller la population et donc c'est un peu inquiétant que ça se réalise parce que c'est un peu le fondement d'un système autoritaire d'une dictature d'une société de contrôle et donc on peut se demander si effectivement ces technologies ne sont pas au service d'une manipulation des masses d'une manipulation de la population et si ces films de science-fiction n'ont pas imaginé le pire tout en préconcevant un monde un peu utopique parce qu'au début du film les technologies sont présentées un peu comme des technologies qui permettraient d'éradiquer la violence d'éradiquer le crime on pourrait se dire oui c'est une super technologie il nous la faudrait absolument mais effectivement c'est une technologie qui se retourne contre la société en créant une dictature alors justement sur ce point là on va prendre ce point là en particulier quand on regarde à quoi ressemble cette ville qui ressemble furieusement à une ville actuelle finalement et certains éléments très très futuristes avec de magnifiques placements produits d'ailleurs à l'époque c'était Lexus peut-être ça aurait pu être Tesla aujourd'hui c'est pour les voitures mais dans tous les cas de figure il y a des éléments très futuristes qui sont propres peut-être à cette volonté de faire un peu de la projection et des choses qui sont furieusement actuelles est-ce qu'il y a un malaise éventuel qui peut venir sur ce contraste là ou est-ce qu'il y a une volonté de créer un contraste ou est-ce que quelque part l'idée c'est de dire finalement la vie ne change pas tant que ça il y a des éléments très très futuristes et des choses qui peuvent être beaucoup plus classiques tout en ayant quelque part une volonté quand même de maîtriser on va dire policièrement toute la société alors je trouve qu'effectivement le terme malaise me parle en fouillant un peu pour préparer cette table ronde j'ai constaté que ce film est sorti en 2002 c'est-à-dire qu'il y a 20 ans il y a 20 ans il se projetait en 2054 sur des bases dans lesquelles visiblement le futur ressemble furieusement à un passé qui a déjà 20 ans moi je suis assez saisie quand même d'imaginaire qui correspond à la société de l'époque c'est-à-dire une société qui se posait la question du contrôle social et on pourra tout à fait ouvrir ce sujet-là comme étant celui qui est sous-jacent dans le scénario même si entre les précognitions et la possibilité de voir l'avenir il y a un gap qui est franchi dans la possibilité du débat sur les IA potentiellement prédictrices je pense que c'est pas tout à fait le sujet du film quand même ça peut être une manière d'adapter les choses à aujourd'hui et on y viendra après tout à fait je constate cependant qu'en 2002 la question de la transition écologique intervenait pas du tout dans cet imaginaire projeté sur 2054 donc la société qui est projetée finalement n'est pas très futuriste à part quelques placements de produits merveilleux et qui ont pu inspirer des techniciens bon moi je reste un peu sur ma fin en termes de scénario réellement prospectif dans le cadre général qui y est présenté après les interrogations de société qui à cette époque là étaient celles posées par un Sarkozy en France qui suggérait qu'on puisse enfermer en précaution des gens qui risquaient de franchir un cap pénal ou qui s'interrogeaient du coup sur et actuellement ce sujet n'est pas réglé les fichiers S font partie de ces sujets qui reviennent de façon lancinante dans l'actualité mais qui ne sont pas traités dans le cadre philosophique profond qui inspire ce film mais bon voilà je pense qu'on est dans un imaginaire qui en tout cas n'est plus futuriste que de noms que réellement de scénarios et de mises en scène à me la vie oui je vais répondre rapidement de toute façon la science-fiction pour moi parle davantage du présent que du futur à chaque fois que ce soit dans les scénarios dans les films ou dans les livres la science-fiction elle est là pour poser les enjeux actuels et essayer de les distordre pour essayer de voir jusqu'où ça peut nous mener et les failles dans les systèmes et ce qui est intéressant c'est que ce film il est basé sur une nouvelle écrite par Philippe Kedic qui a été publiée en 1956 je crois donc c'était une époque où il se posait déjà beaucoup de questions sur la question des ordinateurs et des calculs algorithmiques et vers où ça pouvait nous mener ce genre de technologie et quel genre de société ça pourrait amener Sylvie vous voulez réagir oui je vais dire des choses assez différentes ah bah allez-y et c'est compliqué bon il y a deux choses dans ce film parce que moi je découvre aujourd'hui par contre j'ai lu la nouvelle qui est un petit peu différente et qui en effet témoigne tout à fait de 1958-56 la date à laquelle elle a été écrite il y a deux choses il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'image avec des effets spéciaux et qui peut correspondre à ce qu'on imagine d'une ville futuriste alors c'est une ville futuriste qu'on peut essayer de chercher par exemple en Chine ou à Dubaï et par contre il y a des manques c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pas su imaginer ils ont essayé d'imaginer les moyens de transport du futur donc cette espèce de voiture formidable qui grimpe sur les immeubles véhicules butaux qui vont sur les immeubles donc ça il y a quand même quelque chose qui est assez particulier et qui pour l'instant n'est absolument pas réglé bien entendu il y a quelque chose qui est en effet de l'ordre du temps présent je ne suis pas spécialiste du tout des films de science-fiction mais enfin là c'est assez clair et c'est assez clair et je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans à part qu'il y a une volonté justement de reconnaissance faciale mais enfin il y a toujours cette volonté de contrôler la vie des personnes et vous remarquerez qu'en fait on essaie de contrôler uniquement le produit final c'est-à-dire le crime on n'a pas parlé de contrôler la violence c'est pas dans le film puisque quelque part il se tabasse facilement c'est quand même une violence intérieure des services de police bon alors il y a aussi quelque chose qui est très métaphysique puisque l'enquêteur est un ancien prêtre si j'ai bien compris un ancien séminariste oui tout à fait voilà et qu'il y a toute une dimension de destin qui peut se catapulter et puis se renverser au gré du scénario le scénario de ce point de vue là est assez bien fait parce qu'il y a des rebondissements on ne sait jamais qui est le maître du destin et à la fin le maître du destin meurt donc c'est moral quand même bon et il y a quelque chose pour moi de plus profond au niveau des mythes et l'organisation des mythes c'est à dire que moi il me semble que je l'ai fait à plusieurs reprises pendant le film pendant deux heures et demie du film j'ai fermé les yeux et je pouvais vous expliquer exactement ce qui allait se passer avec la musique c'est à dire que comme dans les temps préhistoriques où on s'installait dans une grotte et on l'ornait et donc aujourd'hui on étudie les ornements des grottes qui ont été faites par les sapiens les hommes et les femmes des sapiens mais ces grottes qui étaient choisies pour être ornées c'était d'abord des grottes qui étaient sonores c'était comme des cathédrales et donc comment dire j'ai des cérémonies qui s'y déroulaient à la lueur des torches vacillantes comme le cinéma et bien c'était d'abord rythmé par le son et là on a le même processus c'est à dire que le son vous apporte une angoisse le son va vous apporter un dénouement un choc etc. un cri à un certain moment donc on peut c'est assez étonnant que ce film tourne autour de la vision avec ses yeux sans dit guinolant et en réalité moi je pense qu'on peut l'écouter ce film entièrement et en même temps il me semble que c'est l'inverse de ce qu'on peut imaginer on a les images plein les yeux mais en réalité quand on fait un retour sur soi-même on l'a suivi par les oreilles et donc là ça c'est le mythe le plus profond ça c'est le mythe de l'oracle c'est le destin qui vous conduit par qu'entendez-vous par là qu'entendez-vous par là et c'est par exemple les origines de la musique électro-acoustique c'est d'abord la musique qu'on entend derrière le rideau et donc là c'est ça c'est à dire qu'en fait il y a un mélange de musique classique que le public peut retrouver parce que c'est de la grande musique classique c'est pas un air un peu particulier qu'on a été chercher dans les archives c'est du John Williams donc c'est qu'il a travaillé et puis il y a l'électro-acoustique qui là est là puisque aujourd'hui l'électro-acoustique est à 80% ou 90% dans les musiques de films pour créer du rythme et c'est ce rythme qui fait qu'on a le coeur qui bat un peu plus quand l'action arrive donc c'est ça qui je trouve fascinant dans ce film c'est qu'ils ont joué sur plusieurs temporalités pour nous présenter une ville du futur qui en fait a pêche par certains endroits puisque la nature n'existe pas à la fin on met les précoques dans une choumière en disant ils vont y passer leur vie donc ils vont y mourir dans leur choumière avec un petit peu d'arbre autour donc quelque part la nature vous incite c'est la fin des précoques en fait c'est quand même dommage ils auraient pu avoir une petite vie un peu plus tranquille que d'être enfermés dans une maison avec trois arbres autour il y a une imagerie quand même très ils sont calmes très loin tranquilles au coin du feu et on leur fout la paix oui mais il n'y en a plus que trois au coin du feu c'est à dire que tous les autres sont dans des villes tentaculaires donc c'est quand même assez terrible comme image de fin c'est à dire que nous tous on sera dans les villes tentaculaires il n'y en a que trois qui ont été dans le bain qui sortent des eaux primordiales mythiques parce que c'est les eaux primordiales dans lesquelles ils sont pour aller dans une chaumière à la campagne je trouve ça assez triste quand même c'est quand même plus c'est quand même plus qu'une chaumière à la campagne je crois que c'est la référence américaine au retour à la sérénité la petite cabane auprès du lac c'est quand même un imaginaire américain très fort qui veut dire que après l'effort le réconfort et la sérénité totale dans la nature enfin c'est un vieux c'est un vieux poncif quand même dans les films américains comme en Tom Cruise il est avec sa femme qui est enceinte c'est aussi un vieux poncif ah mais des poncifs il y en a plein dans le film oui oui c'est sûr ce que je veux dire c'est que pour qu'un mythe fonctionne il faut qu'il y ait plusieurs épaisseurs d'analyse bien sûr que ça il y a plusieurs couches il y a plusieurs couches qui se superposent et c'est ça qui est fascinant c'est qu'on commence à déconstruire les mythes soit contemporains disons de confort américain soit quelque chose de beaucoup plus profond beaucoup plus archaïque qui est lié à la peur de l'inconnu avec des sons bizarres et bien on arrive à reconstruire quelque chose d'une épaisseur qui fait que ce film on le regarde encore alors deux choses d'abord je vais parler à la musicienne aussi est-ce que vous avez eu cette même sensation Jeanne sur cette question de la musique cette même sensibilité oui après c'est le cas avec beaucoup de beaucoup de films de Spielberg du grand spectacle qui sont vraiment très basés là-dessus puis sur des musiques en effet des grands orchestres quelque chose de très grand John Williams en général oui il fait plutôt dans le grand orchestre ça grandiloquent donc c'est oui c'est vraiment et c'est fait aussi là pour appuyer aussi un film d'action donc forcément il y a aussi une question de rythme qui est assez effréné qui se joue et c'est aussi vraiment dans l'esthétique cyberpunk même ces énormes villes sans aucune place pour la nature ni quoi que ce soit c'est une esthétique qui est arrivée dans les années 90 dans la science-fiction à peu près et peut-être un petit peu avant pour certains avec le neuromancien de Gibson mais et c'est quelque chose qui s'est vraiment développé dans les années 2000 puisque c'était une grosse critique de notre société dans laquelle on s'enferme dans des villes où on s'éloigne de la nature donc il y a des mythes aussi à ce niveau-là qui sont explorés et en ça ce film il n'est pas hyper différent de beaucoup d'autres qui ont été produits à cette période-là alors Sylvie vous avez dit quelque chose d'abord je vais poser une question au public qui a lu la nouvelle initiale de Philippe Cadic par lever de main j'en fais partie donc je ne l'ai pas lu en revanche Sylvie une question sur ce que vous disiez sur la question de l'incursion du religieux parce que je cite la phrase et ce que ça m'intéresserait de savoir si dans la nouvelle initiale il y a cette notion-là j'imagine que oui ça n'a pas été inventé beaucoup moins beaucoup moins parce que là c'est quand même très fort la phrase une des phrases qui claque c'est le pouvoir n'est pas dans l'oracle mais dans les prêtres et derrière les flics qui répondent on est plus un clergé qu'une police oui oui c'est pas dans la nouvelle pas du tout la nouvelle est beaucoup plus technicienne en fait c'est quelqu'un qui reçoit il n'y a pas ce vieux qui intervient un peu le deus et maquina il y a un homme qui reçoit celui qui va être son adjoint et tout de suite il en a peur enfin il a peur que l'autre lui pique sa place et donc il va aller parler à sa femme qui travaille dans le même service que lui qui lui dit ce type là va me piquer ma place et elle lui dit t'es parano et c'est toujours t'es parano alors en fait disons que la découverte des années 50-60 c'était quelque part la psychanalyse bon alors il y avait il se faisait des idées tandis que là c'est tout à fait autre chose c'est l'oracle c'est le dessin nous pouvons incarner le destin à différentes personnes c'est aussi ça et que ceux qui ont une parole pas sereine une parole dénuée d'ambition ce sont les plus fragiles et c'est donc quelque part c'est le christianisme c'est-à-dire que c'est heureux les simples d'esprit dans ce film-là qui ressort c'est la métaphore de la clarté avec le visage angélique d'Agatha au moment où elle révèle dans la maison au couple qui avait beaucoup d'abord dans cette maison et Tom Cruise est à genoux face à la Vierge qui lui donne la sainte parole enfin ce film est quand même bourré de métaphores très christiques et très religieuses ce que certainement Kadic n'avait pas au départ ça c'est sûr moi je ne l'ai pas lu du tout comme ça et en tout cas il y a beaucoup de choses qui ont été inventées par ce scénario-là qui ne sont pas du tout dans la nouvelle Kadic j'ai essayé de regarder sa biographie c'est quelqu'un qui a vécu de façon assez tourmentée avec une vie personnelle qui était assez comment dirais-je pas obligatoirement triste mais assez déchirée déchirée tandis que là ce n'est pas tout à fait ça ça on dit qu'au fond le clergé enfin le clergé c'est-à-dire ceux qui qui règnent sur cette ceux qui essaient d'empêcher ces crimes cette espèce de clergé peut être pourri de l'intérieur donc l'autre non la nouvelle c'est ils se sont trompés et il y a vraiment un minority report c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à 3 pour avoir puisque les précords il y en a un qui voit l'autre accroche l'image mentale du premier et la transforme et le troisième la transforme donc il n'y a pas Agatha Agatha arrive comme une vierge merveilleuse alors ce que je vous prouve donc déjà c'est intéressant on va fermer la parenthèse sur cet aspect religieux qui finalement on va dire messianique qui est en sous-tendu on ne se posera pas la question pourquoi Tom Cruise a co-produit le film et ce qu'il fait dans sa vie personnelle en termes religieux c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière allez savoir mais ne soyons pas mauvaise langue ce qui est intéressant on va revenir sur Kadic et le côté technicien et le coeur du film pourquoi on l'a retenu c'est cette logique de prémonition le fait de il y a la phrase qui me tue à chaque fois que je l'entends c'est je vous arrête pour ce crime futur ou ce futur crime on parle de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité et cette bascule là elle est troublante et vous le disiez tout à l'heure Nathalie vous parliez de certaines choses qu'on voyait poindre les notions de guerre préventive qui est apparue avec George Bush il y a quelques années en gros on va faire la guerre aux gens qui n'ont pas encore déclenché la guerre mais au cas où ils la feraient il y a vous aviez cité Nicolas Sarkozy qui effectivement en 2008 sur la base de plusieurs rapports disait il faut qu'on se pose la question de vérifier l'ADN des enfants parce que peut-être que les plus violents à la maternelle ou à l'école primaire peuvent éventuellement par la suite enfin ça peut être des éléments qui peuvent éventuellement être on va dire de la prévenir par la suite d'autres dérives je trouve ça personnellement avec le recul assez terrifiant comme phrase ou bien on le voit aujourd'hui avec les intelligences artificielles notamment plusieurs logiciels qui existent alors j'ai fait mes petites recherches bien sûr vous avez des logiciels qui existent qui permettent aujourd'hui qui disent pouvoir essayer de prévenir justement le crime en fait c'est une quête de l'algorithme depuis 1980 donc ça fait un petit moment que ça dure il y a un logiciel qui avait qui s'appelait Prêt de Paul qui avait pour objectif d'essayer de déterminer justement ce type de ce qu'on voit dans le film mais qui sûrement a été arrêté parce qu'il y avait trop d'erreurs et récemment à Chicago un autre logiciel développé par l'université de Chicago qui dit eux être capables de déterminer de prédire les crimes avec une prédition de 90% alors pas les crimes au sens les personnes mais les lieux en gros ils sont capables de cartographier les lieux et dire voilà on note qu'il y a des récurrences à différents endroits et donc on est capable de faire une prémonition statistique sur le fait qu'il y a des choses qui vont se passer à ces endroits là ça c'est des choses qu'on voit apparaître donc on a peut-être pas de précoge peut-être pas jamais mais dans tous les cas de figure on a de l'intelligence artificielle qui commence à apparaître est-ce que pour vous ça correspond quelque part ou ça peut être une manière d'avoir une lecture de ce film alors je vais commencer je vais laisser à mes camarades la responsabilité d'évoquer la plausibilité de ce genre de scénario puisque pour le moment vous dites très bien c'est des projets donc on est dans une forme de croyance la technique quand même aujourd'hui on ne peut pas tester à 90% ça s'appelle les statistiques et les statistiques ça pose la question à un moment quand on parle de responsabilité individuelle d'y mettre un certain nombre de verrous et qui sont à mon avis justement ceux qui sont peut-être le seul intérêt pardonnez-moi de ce film c'est toute la question de la gouvernance puisque finalement ce qui se trame quand même dans ce film c'est l'obligation pour le directeur Lamars qui doit être un peu mouillé économiquement ou en termes d'égo de faire valider au niveau national un dispositif qui pour le moment est en phase de test et qui fait l'objet d'un certain nombre de processus de gouvernance qui passent le départ par une validation par des juristes qui acceptent l'ouverture de la pré-enquête enfin dans l'enquête pour pré-crime et avec une succession ensuite de verrous institutionnels ou en tout cas de logiques de gouvernance qui dans ce scénario-là n'évoquent pas le fantasme totalitaire total dans lequel on peut très facilement basculer avec ce qu'on a tous en ligne de mire sur le risque du contrôle social optimal je crois que ce film là-dessus il reste mesuré en encadrant du coup cette perspective de prédiction par un dispositif démocratique au sens américain du terme et qui est posé là puisque finalement au final enfin finalement ce qui se joue c'est la remise en cause du programme par des représentants de l'état et le ministère de la justice Sylvie je voulais faire la comparaison avec la nouvelle la nouvelle là justement diffère complètement du film puisque c'est à l'occasion donc du futur adoption par le sénat américain de l'expérience de pré-crime qu'on va pousser en quelque sorte le patron de pré-crime à la faute et il va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas pris en compte le rapport minoritaire il va être aidé par un vieux monsieur qui n'existe pas dans le film enfin il y a quand même le chef qui est très vieux mais et qui est le chef des armées et ce qui est intéressant c'est que en fait le chef des armées veut démontrer que pré-crime est faillible pour pouvoir reprendre la procédure américaine et conduire des guerres quelque part alors c'est quand même c'est à dire que ce sont les militaires qui ont perdu c'est complètement une autre histoire c'est que les militaires auraient perdu de l'influence grâce aux agents spéciaux qui essaient de faire ça scientifiquement et ils voudraient restaurer le système américain classique où on ne peut pas accuser avant et on attend que la violence se fasse et le crime se fasse pour pouvoir continuer à prospérer parmi les médias c'est complètement différent Jeanne ce qui est intéressant avec la nouvelle c'est que je la trouve finalement beaucoup moins critique du système de pré-crime que le film parce qu'en fait la nouvelle elle est plus basée sur une guéguerre entre la police et les militaires et finalement l'existence si j'ai bien compris mais en fait il n'y a un rapport minoritaire que dans le cadre où c'est Anderton qui voit qui est face à la prédiction et c'est que la personne qui voit la prédiction qui peut du coup changer le cours du futur en fait alors il n'y a pas de question de rapport minoritaire pour tous les autres meurtriers et meurtrières potentiels et donc finalement ils finissent d'ailleurs la nouvelle là-dessus en disant en fait ça pourra arriver à nouveau puisque pré-crime continue ils réussissent à faire en sorte que le système continue de fonctionner le nouveau patron le nouveau patron de pré-crime est seul seul susceptible d'avoir à nouveau quelqu'un qui le fasse tomber sur un détail comme ça donc quelque part l'ensemble des potentiels criminels on s'en fiche ce qui est important c'est une sorte de guerre des chefs au sommet pour des raisons philosophiques complètement il y a seulement la femme d'Anderton qui pose la question à un moment justement mais c'est pas tant creuser où elle dit et tous les autres alors est-ce que le système n'est pas vraiment faillible et ce qui est intéressant avec ce truc-là aussi c'est que c'est un paradoxe qui n'est peut-être pas tant creusé non plus dans le film c'est que en fait pré-crime est fondé sur un paradoxe parce qu'il part du principe des futurs inaltérables que le meurtre sera commis par cette personne donc on l'arrête avant dans tous les cas il va la commettre sauf que finalement il ne la commet pas donc en fait les futurs sont multiples dans tous les cas ce qui est posé dans le film d'ailleurs en disant à quel moment finalement se passe le crime puisque finalement vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas encore produit ce pour quoi on l'accuse finalement il y a quelque chose d'autre aussi qui est très différent entre la nouvelle et le film c'est que dans la nouvelle les gens qui sont arrêtés comme futurs criminels ne vont pas rester longtemps en prison se font une petite semaine de vacances et pour que la date fatidique passe tandis que là il est transformé en suppositoire volant et on ne sait pas combien de temps il va être dans sa bulle c'est très différent l'idée c'est de dire en fait en gros il y a un marqueur temporel on le passe et donc on se dit maintenant que le marqueur temporel est passé a priori ce qui devait arriver n'arrivera pas donc ce n'est pas grave ce qui est très très différent en termes de perception on va dire de la criminalité aussi ils sont envoyés en camp de détention d'ailleurs dans toute cette atmosphère du coup après guerre en fait qui ressort beaucoup dans la nouvelle alors on va prendre la question est-ce qu'il y a des questions dans la salle des réactions à tout ce qu'on est en train de se raconter de se dire à des gens qui ont peut-être la nouvelle ou l'appréciation que vous avez pu avoir du film et éventuellement le fait que vous trouvez ça enthousiasmant ou totalement terrifiant je regarde aussi vous pouvez poser des questions par écrit si vous avez envie j'ai pas envie passer non il n'y a pas de ah si pardon excusez-moi excusez-moi je ne l'ai pas vu désolé je passerai la parole après à Thomas ça va marcher les inquiétés pas ça va arriver yes ok et bien bonjour merci beaucoup moi j'avais plus une question en fait vous parlez donc d'IA de programmes qui permettent de prévenir les crimes de prévenir les comportements de criminels etc ces attitudes là aujourd'hui on délègue de plus en plus de tâches aux machines on le voit avec les portables on externalise le devoir de mémoire il y a des tas de projets de modernisation de l'agriculture des machines dans les champs etc des capteurs tout ça et je voulais savoir en fait s'il n'y a pas finalement le même projet mais avec sur le plan politique est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de si on dit que la politique égale le devoir d'assurer la sécurité est-ce que finalement en délégant à la technologie le soin de garantir nos vies sécure est-ce que ce n'est pas une forme de délégation encore et est-ce que ce n'est pas une forme surtout de déresponsabilisation finalement alors justement Thomas j'aimerais que tu réponds à ça ça tombe bien parce que j'ai lu un article de la revue Rest Futurae je ne sais pas si vous connaissez c'est la revue française de référence sur la science-fiction et donc c'était un article qui traitait de Minority Report et l'auteur prenait l'angle il se demandait si justement ce film avait une portée utopique ou dystopique il se demandait si ça inspirait des gens ou si ça créait une crainte vis-à-vis du futur proposé par Spielberg et par Dick et donc il commence par expliquer qu'il y a des criminologues qui imaginent depuis le 19ème siècle comment éviter les crimes en se reposant sur les caractères sur les caractères physiques les caractères psychologiques des individus et il évoque notamment un criminologue et un psychiatre américain de l'université de Pennsylvanie qui s'appelle Adrian Rain qui a publié un livre qui s'appelle Anatomy of Violence dans lequel il a élaboré un scénario de science-fiction dans lequel il imagine que dans cas d'avenir on utilisera des IRM et des tests génétiques sur les individus pour évaluer si oui ou non ils ont des chances de commettre des crimes des crimes sexuels des crimes de violence des crimes etc il y a plusieurs catégories de crimes possibles et donc à partir de là si le test est positif il envisage de mettre d'exclure ces gens-là de la société de les mettre dans des sortes de prisons mais il dit on va quand même les mettre dans des prisons un peu dorées des prisons vivables bon il essaye d'enjoliver un peu la chose donc ça c'est le premier point jusqu'en 2034 2038 et il pousse encore le raisonnement un peu plus loin en disant à l'avenir si ce résultat est positif si ce résultat est concluant on va l'appliquer aux enfants de plus de 10 ans et même on va empêcher ces gens-là d'avoir des enfants pour éviter qu'ils commettent eux-mêmes des crimes donc c'est vraiment un projet bon c'est un projet de science-fiction mais quand même écrit par un universitaire assez réputé et donc ça pose la question de l'utilisation et de la conviction de certains décideurs de certains universitaires de la possibilité de réaliser la fiction de Spielberg en fait je vais rebondir sur ce que vous dites monsieur sur l'aspect on va dire finalement le fait de vouloir s'en remettre à la technologie pour essayer de réduire la marge d'erreur si je résume finalement un tout petit peu c'est en fait le fait de se dire la technologie devrait et ce qui est peut-être d'ailleurs un précepte de base faux à vous de me dire mais qui est de se dire finalement la technologie ou le solutionnisme technologie peut nous aider à réduire l'erreur humaine ce qu'il dit dans le film aussi finalement la faille c'est l'humain réduire l'erreur humaine pour faire en sorte que la technologie ne peut pas mentir finalement quelque part c'est ce qui est sous-jacent et donc elle peut nous aider à prévenir statistiquement ce qu'on disait des lieux de crime etc. ce qu'on voit actuellement ce que je vous dis là vous pouvez le trouver sur internet donc il y a quand même véritablement la volonté il y a à la fois philosophiquement cette notion de se dire l'humain est faillible et on doit essayer de trouver des patterns des modèles ça c'est le politique et puis il y a cette dimension aussi de dire la machine peut nous aider à statistiquement réduire ou trouver des éléments qu'on n'a pas vu Jeanne c'est quelque chose dont vous pensez qui est dans l'air du temps et qui va continuer cette notion de volonté de se remettre à la machine parce qu'on pense quelque part qu'elle est meilleure que nous Oui finalement ici la machine vient prendre la responsabilité des structures juridiques et aussi du système exécutif et c'est en ça que c'est hyper intéressant ce film aussi ce qui pose comme question c'est la séparation entre l'exécutif et le système judiciaire parce que là finalement c'est les polices qui deviennent les justiciers enfin c'est les policiers plutôt la police et en fait ça pose aussi la question de ce qu'on appelle en droit pénal l'iter criminis l'iter criminis c'est le cheminement de pensée du criminel en fait à partir de quel moment à partir de quel moment est-ce qu'on devient criminel finalement le droit dit que c'est quand on a commis un crime donc pas avant sauf que depuis quelques années c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure depuis avec quelques lois notamment liées à l'éval d'urgence les fichiers également tout ce qui est le service de renseignement et les lois antiterroristes on finit par remonter dans l'iter criminis en partant du principe avec certains aussi des circonstances aggravantes le fait que si on a pensé le crime en amont on a des circonstances aggravantes et aussi en arrêtant les gens avant qu'ils puissent le commettre et finalement du coup on se pose la question de est-ce que ces personnes-là sont vraiment coupables ou pas c'est la même question qui est posée dans le film et finalement là avec ces lois qui sont aussi du coup posées par l'exécutif on remonte dans ce système-là et finalement on va pas aussi loin que dans le film mais cette question-là est posée et peut-être qu'elle se posera de plus en plus dans les années à venir et qu'il faut être attentif à ça Est-ce que vous avez la sensation que justement ça fait longtemps que finalement on sent qu'il y a un terreau qui se met en place pour ce type d'idées-là qui se réaliseront ou non mais on le dit depuis les années 80 pour les aspects technologiques des politiques qui régulièrement mettent en place des éléments je parlais du principe de la guerre préventive dite par George Bush il est quand même très fort c'est en gros aller faire la guerre à des gens pour éviter qu'on fasse la guerre ça crante des choses dans l'esprit des citoyens et puis il y a la dimension de peur aussi le fait de se dire que si on peut nous éviter d'avoir des soucis ça peut être pas mal finalement en contrepartie éventuellement de laisser quelques libertés individuelles mais après tout est-ce bien grave Moi je me souviens d'un débat après le 11 septembre justement parce que tu parles de George Bush qui avait fait sa politique étrangère qui visait à attaquer des états juste sur la guerre préventive voilà la guerre préventive voilà et c'était justement en 2002 à la date de sortie de Minority Report et il y a des critiques à l'époque qui avaient dit oui Minority Report c'est une critique de la politique de George Bush et justement Spielberg avait dit non non moi je soutiens la politique de George Bush donc mais je sais plus sur quoi tu l'idée c'est de dire est-ce que quand même il n'y a pas quelque chose qui on va dire m'assert petit à petit et prendre la place oui voilà c'est ça parce qu'en fait je pense que depuis le 11 septembre on essaye d'imposer une politique un peu sécuritaire en justifiant le fait qu'il y a une menace extérieure qui pourrait nous attaquer et donc on essaye d'imposer des technologies comme ça de plus en plus répressives et donc on pourrait se dire que c'est nécessaire mais finalement est-ce que c'est pas un argument un peu illégitime pour limiter les libertés individuelles etc. et pour imposer un totalitarisme un peu soft mais ça c'est un peu une théorie du complot aussi parce que il faut se méfier de ce genre de raisonnement parce qu'on pourrait considérer que le 11 septembre a été mis en place pour imposer justement la dictature de Bush et de l'état américain sur le monde oui il y a plein d'éléments comme ça c'est les théories de Harry Messon et compagnie donc il faut se méfier quand même de ce raisonnement mais il y a quand même un fond de vérité c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas se méfier d'une politique trop fondée sur la surveillance des masses grâce à la technologie à l'avenir Nathalie moi j'ai la sensation que c'est pas un sujet neuf le sujet de la peur de l'insécurité le darwinisme social participe déjà à ce genre de réflexions qui font qu'on prédit des comportements à risque dans certaines catégories de la population alors qu'on technologise ça maintenant et qu'on continue dans des fantasmes sécuritaires j'y vois plus un côté atemporel ou intemporel de ce type de réponse à la peur et là-dessus on est dans quelque chose qui n'est pas neuf par contre je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jeanne sur le processus d'intention qui effectivement là par contre télescope ce qu'on est en train de vivre actuellement avec ces déferlements de fantasmes virtuels dans lesquels la limite entre l'intention de ce qui est annoncé actuellement dans les forums parce que je vais revenir quand même à un sujet contemporain ou en tout cas prospectif c'est que l'intention de crime l'intention de crime avant que le crime soit provoqué il y a eu une intention donc il y a peut-être eu des comportements des sensibilités des fantasmes ou des choses malsaines qui ont été exprimées peut-être maintenant dans des réseaux sociaux dans le film on ne parle absolument pas d'une société connectée telle qu'elle est actuellement par les réseaux sociaux donc c'est là aussi que ce film trace un scénario de futur qui à cette époque-là n'est pas corroboré aujourd'hui par cette interconnexion qu'on vit tous et qui nous percute et donc il est sorti juste avant l'apparition des premiers réseaux sociaux et avant que du coup on soit tous hyper connectés et du coup en capacité de se communiquer ces différents fantasmes sensations émotions ou besoin de faire sortir la bâtiment éventuelle derrière son écran et aujourd'hui se pose la question de l'observation de ce que donne en roue libre une humanité en capacité d'exprimer sans filtre actuellement puisque le débat de demain posera la question de la régulation du métavers et des réseaux sociaux mais aujourd'hui en tout cas c'est vrai qu'on peut être interpellé par ce que les intentions avouées ou en tout cas fantasmées peuvent suggérer ensuite de condamnations de principes alors on vient de me faire signe le temps passe extrêmement vite en votre compagnie je voudrais juste quand même me tourner vers la salle voir s'il y a encore une autre réaction une question une volonté de partager avec nous leur ressenti là-haut apparemment monsieur on pourrait passer des heures à parler de tout ça ça passe extrêmement vite j'en suis désolé un deux un deux oui merci j'ai une remarque question c'est je le disais tout à l'heure c'est un film de science fiction mais qui au final a l'air plus de parler de croyances et et de religion que de science et typiquement on l'a bien vu avec avec le le covid avec l'IA avec ce qu'on veut on on y met énormément de 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 individuels et collectifs dans la science qui n'ont strictement rien à voir avec avec la recherche scientifique avec ce que ce que peut produire la la méthode scientifique donc et une question que je me pose c'est comment et quel genre de d'oeuvre ou de de film permettrait de de ralentir un peu tout ça et de justement de séparer tout ce qui tous les fantasmes qu'on a n'injecte de force dans la science et qui n'ont rien de scientifique merci monsieur brèvement je peux répondre parce que il y a des grands absents dans ce film d'abord il n'y a pas de scientifique dans ce film on parle pas de la science on parle de la technologie si il y a la sorcière chercheuse dans sa serre qui bidouille des OGM et qui fait un fils de métier mais d'abord c'est pas une sorcière j'exagère mais elle le dit justement elle donne elle dit que elle dit que justement la science est pavée d'erreurs fécondes elle le dit ça je veux dire c'est une démarche scientifique d'ailleurs les précaux qui sont une erreur quelque part il y a une c'est une oui il y a des erreurs partout et elle le dit tout de suite en disant que c'est un hasard enfin je dirais c'est arrivé comme ça et après c'est devenu une technologie de masse ce qui n'a rien à voir avec la science la technologie de masse bon donc il manque la science et il manque l'éducation aussi parce qu'en fait comme on a un film qui est extrêmement rythmé par des actions spectaculaires on saute dans le vide etc ça n'a rien à voir avec une éducation multiple créative et plus ou moins lente donc il me semble que ces deux absences de grands absences la science et l'éducation font que bon si vous réinjectez ces deux ces deux caractéristiques on peut peut-être avoir des films qui sont des films porteurs d'espoir Jeanne on va finir avec vous sur la science il y a un truc qui est hyper intéressant c'est qu'il apparaît autant dans la nouvelle que dans le film d'ailleurs c'est il répète à plusieurs reprises ce système ne peut fonctionner que si on croit qu'il est infaillible sinon il ne fonctionne pas et donc là en fait on est dans le domaine vraiment de la croyance ce qui est à l'opposé de la démarche scientifique puisqu'en fait la démarche scientifique c'est le fait que on teste on essaye mais on ne sait pas il n'y a pas de certitude absolue Alors on va s'arrêter on aurait pu continuer longtemps vraiment on va devoir s'arrêter là juste pour finir d'abord remercier mes 4 invités je vous propose de les applaudir on aurait pu parler longtemps on aurait pu parler d'intelligence artificielle plein de choses aussi même si effectivement une intelligence artificielle a priori est codée par des humains donc a priori il doit y avoir des failles on ne rentrera pas là-dedans mais bien entendu c'est ça qui est bien justement c'est ce qui est dit dans le film d'ailleurs c'est que l'humain c'est la faille et c'est peut-être là-dessus qu'il y a une réponse d'ailleurs à tout cela et à cette volonté d'être on va dire d'absolutisme c'est justement la faille merci à vous qui nous avez écouté ici dans cette salle merci à vous qui nous avez écouté de l'autre côté de votre écran et bon monde anticipé merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous